... Donc, distingué parrain, M. Alioun Badaraffal, cher représentant de l'UTSF, M. le Président des étudiants sénégalais à Bordeaux, Lamin Bari, chers invités et chers membres de l'association, les membres de l'association des catholiques sénégalais de la Gironde, par ma voix, vous souhaitent la bienvenue. Vous voudrez bien m'accorder un moment pour adresser quelques mots à notre parrain, M. Alioun Badaraffal, professeur émérite des universités agrégé de droits publics à Bordeaux. M. Fall, malgré vos multiples sollicitations, vous avez accepté de faire entorse pour accepter notre invitation. Nous vous remercions amplement. Nous vous remercions infiniment d'avoir accepté d'être notre parrain. Cela nous rend d'autant plus fiers, quand on connaît la qualité de vos interventions, de vos conseils à chaque fois que nous vous sollicitons. Votre calme, votre sagesse, votre perspicacité, ainsi que votre sens du vivre ensemble, nous sont et continueront de nous être très utiles. Nous sommes heureux et honorés de pouvoir compter sur vous et en plus de vous avoir aujourd'hui avec nous. Soyez-en remerciés. Vous êtes le bienvenu parmi nous et vous êtes chez vous. La liberté d'expression, de penser, d'agir comme nous le souhaitons, tant au niveau religieux que culturel, nous a amenés à créer cette association. Aujourd'hui, nous sommes heureux du parcours effectué, même si nous restons conscients que la route est encore très longue. Au fil du cheminement, nous nous rendons compte de la capacité collective à réinventer des paramètres lesquels, finalement, fluidifient de manière considérable les relations à l'intérieur de notre association. Je voudrais ici et là magnifier la volonté et la spontanéité avec laquelle les membres prennent à bras le corps les différents objectifs que nous nous sommes fixés. L'association est à l'image de notre cher pays, le Sénégal, malgré nos différences, nous apprenons jour après jour à regarder dans la même direction. L'analyse qui est faite à ce jour après six mois d'existence de notre association et que cette association et ses membres, à l'image de son parrain, baignent dans la tolérance, la recherche permanente du consensus par la qualité de ses échanges et aussi l'intelligence collective qui sous-tend les divers sujets abordés. Cette association, nous la voulons vivante, nous la voulons accueillante. C'est pour cette raison aussi que nous lançons un appel à tous les catholiques sénégalais résidant en Gironde à venir nous rejoindre. Votre place est ici. Nous invitons bien entendu nos parents et concitoyens musulmans qui le souhaitent. Ils seront les bienvenus. Nous nous sentons légers et heureux d'être là ensemble donc festoyons. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée en notre compagnie et merci de votre présence. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à faire un discours ce soir donc je n'ai rien préparé et vous ne pouvez pas le voir à travers mon visage mais je suis assez timide en général et très vite impressionné ce qui est le cas aujourd'hui. Donc vous m'excuserez si je passe de travers ou si je dis des mots qui ne sont pas justes qui ne sont pas justes vous comprendrez que c'est dû justement à cette émotion-là. Pourquoi émotion ? Parce que j'ai été honoré par des soeurs et frères sénégalais. Pourquoi honoré ? Parce que désigner quelqu'un choisir quelqu'un comme parrain c'est un geste fort. C'est un geste fort qui rend heureux la personne qui est ainsi désignée c'est-à-dire moi. Quand j'ai reçu la lettre d'abord j'étais un peu surpris parce que je ne m'imaginais pas que l'association des catholiques sénégalais de Gironde allait me désigner comme parrain parce que je ne comprenais pas les critères sur lesquels ils s'étaient fondés. Et finalement je me dis mais peut-être parce que je suis quelqu'un de bien. Si je n'étais pas quelqu'un de bien il ne l'aurait pas fait ce qui me rend heureux. mais en même temps c'est plus fort que simplement d'être choisi. Vous savez nous sommes tous des Sénégalais à Bordeaux et j'aime dire que partout où je vais que la particularité des Sénégalais à Bordeaux c'est qu'ils sont unis. Ils sont ensemble il n'y a pratiquement jamais de querelle des désunions. et le fait que cette association me choisisse a un degré supérieur de bonheur pour moi. Pourquoi je le dis ? Parce qu'il s'agit de l'association des catholiques sénégalais de la Géron. C'est un élément important surtout à l'heure actuelle de montrer que le Sénégal est un pays un des rares pays ou sinon le seul pays où les chrétiens et les musulmans vivent en parfaite harmonie. Quand on observe les autres pays en Afrique ou en Europe on ne voit pas cet union on ne voit pas cet écumonisme c'est-à-dire le fait que les deux religions soient confondues. En Centrafrique il y a eu des guerres religieuses. Je donne l'exemple de la Centrafrique. En France l'histoire a montré que les protestants et les catholiques et les chrétiens c'était très difficile. Aujourd'hui on parle de laïcité en France. La laïcité n'est pas hostile à la religion. En France la laïcité interdit tous signes religieux. Alors qu'au Sénégal c'est l'inverse. C'est la manifestation du signe religieux en tant que liberté qu'il y a la laïcité. Donc si je compare les deux je peux dire qu'au Sénégal il y a plus de liberté de manifestation de la religion qu'en France. Parce qu'au Sénégal tout individu peut manifester à l'école ou ailleurs son signe religieux. En France c'est interdit donc il y a moins de liberté à ce niveau-là. Pourquoi je le dis ? Parce qu'au Sénégal c'est rare de voir une famille musulmane qui n'a pas un cousin ou un parent chrétien. J'ai eu un honneur qui m'a été fait par l'association des catholiques sénégalais de la Jérôme. Je ne vous cache pas mais celui-là est allé du fond de mon cœur croyez-moi. Je vous remercie infiniment c'est tous les Sénégalais à qui vous avez donné cet honneur-là. Et ce n'est pas comme tout à l'heure j'avais dit que par ces temps qui courent. Pourquoi ? Parce que le mal est parti. Il faut que les Sénégalais sachent que nous vivons ensemble nous sommes des frères et sœurs et que partout il y a le diable il y a Satan. Mais donc soyons vigilants pour que le Sénégal continue à avoir cet écuménisme cette vie en commun cette entente entre le gala et la cuisse du mouton. Chaque fois que nous faisons des fêtes nous les faisons ensemble et que ça continue et que Dieu vous protège. Le fait que vous ayez accepté d'être là je suis vraiment honoré et content. Et remercier le professeur Fall car son huit m'a secoué quand je l'ai appelé au téléphone pour l'annoncer la nouvelle. Et le professeur s'est arrêté un moment avant de me donner son huit et un huit tellement fort qu'aujourd'hui je ne peux que rendre grâce à Dieu. Je salue. Vous voyez ces dames qui sont là assises c'est des musulmanes. Si ces femmes là sont là aujourd'hui c'est pour renforcer ce que le professeur a dit tout à l'heure. C'est au Sénégal que vous allez trouver un cimetière où on enterre le musulman là le musulman de l'autre côté le catholique. Et c'est trop fort. Ce n'est pas parce qu'on a écrit association des catholiques donc vous allez comprendre que c'est pour les catholiques seulement non. Venez chers frères et sœurs nous allons communier. J'en profite pour remercier mon jeune frère qui est le président de l'association des universitaires de Bordeaux qui a tout laissé malgré son emploi de temps chargé il a tout laissé pour venir nous soutenir. Je remercie l'ancien président de l'UTSF qui est là Hadim qui aussi m'a donné son OK il est là. le président ne va sans doute pas tarder car il est présentement à Toulouse et il sera peut-être dans quelques minutes avec nous. Donc je vous remercie tous et je vous dis rendez cette soirée belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada